Musique Depuis que la routine s'est installée entre elle et son mari Pierre, Emma s'ennuie dans son quotidien de femme au foyer. Mon couple battait de l'aile comme on dit. Mais ses retrouvailles avec Marine, son amie d'enfance, remettent du piment dans sa vie. Tu tchattes sur un site de rencontre ? Ça fait deux mois que je discute avec Course Bleu. Emma vit par procuration la relation virtuelle entre cet homme et son amie. Le premier rendez-vous avec Course Bleu, c'est un autre rendez-vous à toutes les deux. Mais lorsque Marine rencontre finalement le mystérieux ours bleu... Bonjour, ours bleu. ...elle ne donne plus aucune nouvelle. Il me dit pas t'as mes copines. Pourquoi a-t-elle choisi de couper les points avec Emma ? Sa relation avec Course Bleu signera-t-elle l'arrêt de mort de leur amitié ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris, Emma est femme au foyer. Cela fait 10 ans aujourd'hui qu'elle a rencontré Pierre, son mari. Elle espère de tout coeur qu'il a pensé à cet anniversaire. Tu es déjà rentré ? Tu le vois bien. Mais tu ne travaillais pas ce matin ? Moi, tu sais très bien que je peux bosser de la maison avec ces dossiers. Mais c'est peine perdue. La routine s'est définitivement installée dans le couple. J'espérais faire réagir Pierre avec le bouquet. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus d'attention pour moi. Mon couple battait de l'aile, comme on dit. Je me sentais de plus en plus seule. On n'avait pas d'enfant et Pierre, après notre mariage, ne voulait pas que je continue mes études. Il me voulait tout à lui, il disait. Et moi, ça m'avait flatté, mais je n'aurais jamais dû accepter. Alors, tu déjeunes ici ? Oui. J'ai trouvé deux belles sols au marché. Parfait. L'indifférence de Pierre désespère Emma. Fais attention. Je vais mettre de l'eau sur mes dossiers. Il ne remarque même pas les fleurs. Tu sais pourquoi je les ai achetées ? Parce que tu en avais envie, j'imagine. Tu sais pourquoi j'en avais envie ? Vraiment, on ne va pas jouer aux petites devinettes. On peut avoir des envies sans raison. Mais là, il y avait une raison. Bon, ben, dis-le une bonne fois pour toutes. C'est notre dixième anniversaire de rencontre. Ah ouais, déjà ? C'est tout ce que tu trouves à dire, là ? Ma femme m'agacait. Je supportais plus ses questions. Je supportais plus son air désœuvré. Mais à la fois, je m'en voulais parce que... Parce que c'était moi qui l'avais mis dans cette situation. Et plus je m'en voulais, et plus j'étais injuste vis-à-vis d'elle. En fait, je crois que j'y vais de plus en plus mal l'usure de notre couple. Pour occuper ses journées, Emma oeuvre au sein de la paroisse de son quartier. Ce matin, alors qu'elle s'apprête à rejoindre les autres bénévoles, elle fait une rencontre inattendue. Marine ? Emma ? Je venais de retrouver Marine, mon amie d'enfance. C'était la Providence qui la remettait sur mon chemin. Ça faisait 17 ans que nous avions été séparés. Quand mes parents ont quitté Montpellier pour Paris, bien sûr, je les ai suivis. Et peu à peu, on s'est perdu de vue. J'avais très mal vécu cet éloignement qui me privait de la fille que j'admirais le plus. Attends, tu vas te frites là ? Attends, on prend un café, on revient, on va chez moi, j'habite juste là. Marine est ravie d'avoir recroisé le chemin d'Emma. Elles ont beaucoup de choses à se dire pour rattraper le temps perdu. Récompte-moi tout. Eh bah si je te résume au plus court, j'ai fini mes études, je suis devenue assistante sociale. J'ai rencontré mon mari et j'ai divorcé. Ah. Mais tu fais quoi aller à Paris ? Mais je me suis fait muter ici, dans un lycée. En fait, j'ai eu un divorce un peu difficile et je voulais plus rester à Montpellier. Et toi, tout baigne ? Euh non, 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 je dirais pas ça. Je dirais même que je traverse une passe assez difficile avec mon mari Pierre. Mais qu'est-ce qui va pas ? Tout. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et... D'ailleurs, ça vient peut-être de là. Et tu travailles ? Non. Ah bon, mais tu voulais pas faire l'archi ? Si, mais j'avais commencé des études et quand j'ai rencontré Pierre, je les ai interrompus, il voulait pas que sa femme travaille. Pas d'accord, mystère macho, quoi. Mais vous avez des enfants ? Ah non. Non mais attends, tu fais quoi de tes journées alors ? Pas grand-chose. Je m'ennuie. Oh là, ma fille, mais ça vaut pas du tout. Heureusement que je suis remontée, dis donc. On va s'occuper de toi. Le lendemain, Pierre, le mari des mains, est au bureau. Il est informaticien, mais ses activités du moment n'ont rien à voir avec son travail. Et elle le captive au plus haut point. Il en a même oublié son déjeuner avec Joe, son collègue de travail. Il est 13h, camarade, une petite pause cassoulet chez la mère de Nice, ça te fait pas saliver ? Non, merci Joe. Je reste là, j'ai des trucs importants à finir. D'accord, monsieur préfère les femmes à la bouffe. T'es encore sur ton site de rencontre, non ? Ouais. Et alors, c'est ma pause ? Je peux être pas sur les heures de bureau. Depuis plusieurs mois, Pierre s'adonne à une nouvelle passion, la drague sur Internet. Je te signale que je ne te fais aucune réflexion désobligeante. Oh, heureux. Ouais, je préfère chatter au bureau. Chez moi, c'est trop dangereux. Je suis pas à l'aise. Tu m'étonnes. Bon, allez, j'y vais, moi j'ai faim. Travaille bien. Pierre, c'était mon pote, avant d'être un collègue. Je savais tout de lui. Le tchat sur Internet, c'était devenu sa drogue, sa bouffée d'oxygène entre le boulot stressant et son retour à la maison, assez morose. Il pensait que c'était des aventures sans lendemain, qui prêtaient pas à conséquence. Il était même persuadé que c'était salutaire pour son couple. Quelques jours sont passés. Après le travail, Marine a pris l'habitude de venir prendre le thé chez Emma. Elles sont de plus en plus proches. Et aujourd'hui, elle se livre à quelques confidences croustillantes. Non, je le crois pas. Tu tchattes sur un site de rencontre ? Bah ouais. Depuis mon divorce, même un peu avant. C'est quand t'as pas le moral que ton mec te lâche, t'assures c'est radical. Ils te font tellement de charme sur la toile que tu te sens la reine du monde. Moi, ça fait deux mois que je discute avec Course Bleu. Course Bleu ? Et il est comment ? Alors lui, il est intelligent, cultiver ça c'est sûr. Ça fait deux mois qu'on parle, en deux mois tu t'en rends compte, le mec peut pas simuler sur une aussi longue durée. Mais par contre, on n'a pas voulu échanger nos photos. On préfère ménager la surprise pour la rencontre. C'est vachement risqué. Ouais. Mais c'est ça qui est excitant, non ? Et vous avez rendez-vous ? Demain. C'est dingue. Franchement, tu devrais essayer. Rien que pour le fun. Tu rigoles ? Mais j'oserais jamais. J'étais fascinée par ce que me racontait Marine. J'enviais son audace. J'étais folle de joie, on avait retrouvé notre complicité exactement là où on l'avait laissée. Et je vivais en même temps qu'elle, sa romance avec Course Bleu. De son côté, Pierre a lui aussi craqué pour quelqu'un. Depuis quelque temps, il échange quotidiennement avec une femme. Et cette fois, à la grande surprise de Joe, il envisage plus qu'une aventure. Tiens, regarde. Et c'est quoi son pseudo ? Rose d'Essab. Piste de chameau, oui. C'est romantique. Ouais. Si tu te fous de moi, je t'en raconte plus rien. Fais pas une chose pareille, je vais pleurer. Elle est différente. Différente, elle est différente parce qu'elle est nouvelle, mais quand tu l'auras sautée, tu l'auras oubliée, ce sera comme les autres. Tu me fais le coup à chaque fois. Tes soi-disant coup de cœur, excuse-moi, mais c'est plutôt des coups. Bon, t'arrêtes. T'es vulgaire. Je te dis, je le sens, cette fille est différente. Tu recherches pas le grand amour que je sache. Alors arrête avec ton romantisme à deux balles. T'as peut-être raison. Je m'emballe et... Je sais même pas à quoi il ressemble. Eh ouais. Si ça se trouve, tu t'emballes pour un temps. Pierre saura bientôt à quoi s'en tenir. Il a rendez-vous demain soir avec Rose Dessable. Depuis que Marine lui a parlé de sa relation virtuelle, Emma brûle de curiosité. En fin d'après-midi, elle se connecte sur le site de rencontre afin d'en savoir un peu plus sur cet homme mystérieux. Le premier rendez-vous avec Course Bleu, c'était un peu notre premier rendez-vous. Je vois toutes les deux. Emma se projette et se prend à rêver, mais l'arrivée de son mari la ramène soudainement à la réalité. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordi ? T'as vu l'heure ? Oh là non, je suis désolée. T'inquiète pas, ça va aller vite pour le dîner que j'ai prévu des steaks. Comme si Pierre l'avait prise en flagrant délit, Emma reprend vite son rôle d'épouse modèle. J'ai vraiment eu peur que Pierre découvre que je visitais un site de rencontre. L'idée qu'il puisse croire que j'envisageais de le tromper me faisait trembler. D'autant plus que j'étais bien loin d'être capable de faire ce que faisait Marie. Mais j'étais ravie de participer à son enthousiasme. C'est le grand jour. Emma aide Marine à se faire belle pour son premier rendez-vous. Tu diras pas que j'aurais dû la prendre en rouge ? Non, c'est plus classe de cette couleur. Attends. Et c'est ce collier, il est fait pour cette robe. Oh non, écoute, ça me gêne. Je te l'offre pas, je te le prête. Ça me fait plaisir que tu le portes. J'aurais l'impression d'être un peu avec toi. Tu sais quoi ? Je suis sûre que Ours Bleu, c'est l'homme de ta vie. Dis pas de bêtises, va. Ça fait longtemps que je ne cherche plus l'homme de ma vie. Oui, une liaison, ce sera déjà pas mal. J'étais toute excitée à l'idée de ce rendez-vous avec Ours Bleu, comme si j'allais moi-même le rencontrer. Alors que j'étais incapable de faire ce qu'osait Marine. Quand bien même j'aurais chaté avec un inconnu, j'aurais annulé la rencontre à la dernière minute, c'est sûr. Mais son audace me faisait du bien. Ça pimentait un peu ma vie. Marine doit retrouver Ours Bleu dans quelques minutes. Elle est un peu stressée, elle ne sait pas à quoi il ressemble et espère ne pas être déçue. Évidemment, Ours Bleu, c'est Pierre. Mais comment Marine pourrait-elle s'imaginer que cet inconnu est le mari de sa meilleure amie ? On se déçable. Bonjour, Ours Bleu. Et comment Pierre pourrait-il faire le lien avec Emma ? On s'assoit. Ni l'un ni l'autre ne se doutent qu'ils entament un jeu dangereux. Je vois ça. Ce fut immédiat. Je l'ai trouvé magnifique. Ce que j'avais ressenti lors de nos derniers échanges en ligne se confirmait. L'attirance est réciproque et Pierre succombe un peu plus. Pourtant, un détail aurait pu lui permettre de couper court à cette relation. J'avais pas vu son collier. Ça aurait dû m'alerter. Il ne reconnaît pas le bijou qu'il avait offert à sa femme. Au contraire, il tombe profondément amoureux. Elle était différente des autres. J'ai tout de suite eu un coup de coeur pour elle. Et j'ai tout de suite su que c'était pas l'histoire d'une seule nuit. Le lendemain, Pierre est toujours sous le charme de sa conquête. Au bureau, je suis arrivé dans le bar. Joe tente de le résoudre. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois, mais... Mais un enjeu. C'est un canon, cette nana. Je te promets. Elle est intelligente. Elle est sensible. Elle est instruite. C'est fou. Cette nana, c'est dingue. Attends, calme-toi. Tu vas pas tomber raide dingue d'une nana parce que tu l'as vue juste une fois dans un bar comme ça. Je suis fou d'elle. Je sais plus rien. Là, tu me fais peur. Bon, je retourne bosser. Juste un petit conseil de ton meilleur pote. Fais quand même gaffe de pas tout foutre en verre. Nouveau coup du sort, Emma a prévu le soir même de présenter son amie d'enfance à son mari. Elle a aussi invité Joe. Quand il est rentré dans la pièce, tu sais, j'ai senti tout de suite qu'il y a une espèce de charge, mais un truc animal, tu vois. Écoute, je sais pas comment t'expliquer, mais franchement, il est top, ce garçon. Il est classe, il est beau mec, il est intelligent. Pourtant, je t'avais dit, je comptais garder le contrôle, mais là... C'est incroyable. Le premier que tu rencontres, c'est le bon, dis donc. Hé, attends, faut pas s'emballer non plus. Ça me paraît quand même un peu trop beau pour être vrai. D'ailleurs, il y a une faille, c'est pas possible. Vous avez fait l'amour ? Non, jamais le premier soir. Du reste, il a eu l'élégance de ne pas le proposer. Un bon point. Ah tiens, en fait, je termine pour te le rendre. Oh non, garde-le, il te va bien. C'est lui. Attends, c'est le troisième de lui ce matin. Il est à fond, hein ? Je veux savoir ce qu'il y a de drôle, là ? Il me dit que ce soir, il a un dîner chiant, mais qu'il se rendra compte de rien parce qu'il pensera qu'à moi. T'as de la chance. Oh bah t'as qu'à faire comme moi, écoute, hein. Tous les gagnants ont joué. C'est tellement longtemps que j'ai pas reçu ce genre de texto, moi. Dis-moi, ma belle, je peux t'emprunter ta salle de bain en deux minutes ? Bien sûr, vas-y. Juste que je me fasse une beauté. Au même moment, Pierre et Joe débarquent, les taux se resserrent. Oh, merci, Joe. Elles sont magnifiques. À côté de toi, elles sont bien pâles, Emma. Emma accorde beaucoup d'importance à ce dîner de présentation. Pour Pierre, c'est une corvée. Pourtant, il n'est pas près de l'oublier. Elle est pas là, ton amie ? Si, si, elle est dans la salle de bain, elle arrive. Lorsqu'ils se retrouvent nez à nez, Pierre et Marine restent pétrifiés. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je vivais un vrai cauchemar. J'allais m'enveiller. La femme pour qui je venais d'avoir un coup de foudre était l'amie d'enfance de mon épouse. Il y avait des milliers d'internautes sur ce site. Il a fallu que je tombe sur la meilleure amie d'Emma qui ne s'était pas vue depuis 17 ans et qui se revoit juste à ce moment-là. À table, Pierre et Marine ont bien du mal à faire bonne figure. Dans un premier temps, Emma ne s'en rend pas compte et plaisant avec Joe mais au bout de quelques minutes, elle sent bien que quelque chose cloche. J'étais très déçue. J'avais mis beaucoup d'espoir dans ce dîner convaincue que le courant allait passer entre Pierre et Marine. Je ne savais pas quoi faire pour dégeler l'ambiance. Heureusement que Joe était là pour nous abreuver de ces éternelles vannes. Au moins, quelqu'un parlait. Alors, j'en ai une autre à vous raconter. Tu vas rougir encore, toi, Emma. J'étais bien loin d'imaginer la raison du mutisme de Pierre et de Marine. À la fin du dîner, Pierre et Marine n'ont qu'une envie abrégée ce calvaire. Mais même si la soirée est un fiasco, Emma propose poliment un digestif. Pierre a rapporté une petite prune. Allons-y pour la prune. Je suis vraiment désolée, mais je vais y aller, en fait. Je ne me sens pas très bien. Tu peux dormir dans la chambre d'amis si tu veux. Non, écoute, c'est gentil, mais je vais rentrer, c'est mieux. Tu vous raccompagnes ? Non, non, non. Je vais le faire. De toute façon, je vais aller y aller bientôt. Laisse tomber pour la prune. La pire soirée de ma vie. Je voulais raccompagner Marine pour que l'on puisse se parler. Je n'ai trouvé aucune bonne excuse pour sortir de l'appartement et de l'appeler discrètement. Le lendemain, Pierre a plus que besoin de s'expliquer avec Marine. Il l'a déjà appelée plusieurs fois, mais elle est toujours sur messagerie. Rappelle-moi. Jo, il faut que je te dise quelque chose. À la peine, je sais. Tu sais quoi ? Ta piste de chameau, c'est la copine de ta femme. Qui te l'a dit ? Elle-même, quand je l'ai raccompagnée hier soir. Ce n'est pas pour me vanter, mon pote, mais là, tu es sérieusement dans le caca. Je ne sais pas quoi faire. J'essaie de l'appeler, mais ne réponds pas. Tu ferais mieux de faire pareil. Le mieux, c'est que vous arrêtiez tout, tout de suite, avant de commencer vraiment, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas si simple. Je suis accro. Tu vas au devant de sérieuses ennuis. Oublie. Je ne sais pas, je cherche ailleurs, fais pas le con. Je n'étais plus au piège. Incapable de renoncer à ce sentiment nouveau qui m'envahissait. Je ne savais pas quelle attitude adopter vis-à-vis d'Emma que je ne voulais pas faire souffrir, mais j'étais certain que je voulais garder Marine parce qu'elle était mon avenir et mon bonheur. Si Marine ne répond pas aux appels de Pierre, c'est parce qu'elle a pris une grande décision. Couper les ponts avec lui et sa femme. Elle a décidé de prétexter un départ précipité. Mais au moment d'aller dire au revoir à Emma, tout se complique. Je t'en prie. Je ne vous passe pas. Non, je ne crois pas, non. Écoute, laisse tomber. C'est impossible. Entre une seconde. Emma n'est pas là ? Non. Elle est à la paroisse toute la journée. Je pensais que tu ne serais pas là. Je travaille chez moi aujourd'hui. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se dit adieu. Il n'y a pas d'autre solution. Pierre et Marine ne peuvent pas lutter contre leurs sentiments. Ils consomment leurs liaisons et aggravent leur cas. Dans les jours qui suivent, Emma n'a plus aucune nouvelle de Marine. Elle en déduit qu'elle passe tout son temps avec Ours Bleus. Son profil a d'ailleurs disparu du site de rencontre. Allô, Marine. C'est Emma. Bon, ben, j'espère que tu vas bien. J'imagine que t'es toute à ton ours bleu et je suis roudante pour toi, mais n'oublie pas ta vie copine. Appelle-moi quand même, tu me manques. Une semaine plus tard, Emma sort faire un footing. En chemin, elle aperçoit Marine. J'étais sous le choc. Je pouvais pas y croire. Je pensais avoir mal vu. Mon mari avec ma meilleure amie. C'était horrible. J'ai ressenti un froid glacial dans tout mon corps et puis brusquement, je pouvais plus me contrôler. salauds ! Comment est-ce que tu peux me faire ça ? Emma s'en prend violemment à son mari et repousse Marine. Brutalement, tout déjeunère. Marine reste au sol, inanimée. C'était atroce. J'avais tué mon amie d'enfance. J'oublierai jamais le regard de Pierre chargé de haine qui me disait que je venais de tuer la femme qu'il aimait. Je suis restée paralysée. Je pouvais plus parler. J'arrivais pas à le croire. Contrairement à ce qu'imaginent Pierre et Emma, Marine n'est pas morte sur le coup. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital et c'est là qu'elle rend son dernier souffle. L'autopsie a révélé qu'Emma n'est finalement pour rien dans la mort de Marine. Celle-ci a succombé à une rupture d'un évrisque. Pierre ne s'est pas remis de la disparition brutale de sa maîtresse. Il a décidé de rompre les liens avec son ancienne vie. Il a demandé le divorce et quitté son travail pour s'installer en province. C'est désormais Joe qui assurera ses fonctions dans l'entreprise. Même s'il a été prouvé qu'Emma n'était pas en cause dans la mort de Marine, elle vit depuis dans la culpabilité. Dans cette histoire, elle a tout perdu. Elle doit désormais se reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada